Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où j'ai envie de vous parler un petit peu du Game & Watch de Nintendo qui était sorti il y a quelques, voilà, peut-être un ou deux ans. C'est la version Mario, Super Mario Bros, voilà. Je l'avais acheté pas à sa sortie car évidemment il était impossible d'en trouver et j'avais profité de soldes en tout comme ça pour le payer dans les 30 balles en tout comme ça. Mais je n'y avais jamais joué. Et oui, forcément, souvent on achète des trucs qu'on n'utilise pas. Alors pourquoi je l'avais pris ? Tout simplement parce que je m'étais dit que comme beaucoup de petites consoles comme ça, petits appareils, petites machines, quelqu'un allait pouvoir un jour le hacker pour ajouter des jeux. Parce qu'honnêtement, voilà, Mario Bros 1 et le Lost Level, j'avais rien à carrer. Ce sont des jeux auxquels je ne joue plus depuis un bon moment. Je ne vais pas cracher sur Super Mario Bros car c'est quand même un jeu qui m'a énormément marqué comme beaucoup de personnes. Mais il faut avouer qu'aujourd'hui, ben, ça pique un petit peu, voilà, les physiques du jeu sont telles qu'elles étaient à l'époque. Et pour moi, ça devient un petit peu compliqué d'y jouer aujourd'hui. Alors en plus, sur une portable avec un écran pas forcément super grand, c'est pas le top. Pas forcément super grand, mais qu'un d'excellente qualité. Il faut dire ce qui est, l'espèce d'écran IPS qui est dans cette machine est juste une tuerie. Alors forcément, je ne l'avais jamais déballé. J'avais su un petit peu le développement du hack sur Internet et ça avait l'air hyper hyper tendu. Pour la faire gros, il faut démonter la bestiole, souder des petits trucs dedans, enfin brancher des câbles, permettre au logiciel qui est à l'intérieur d'être ouvert, dessouder la puce mémoire, ressouder une autre puce mémoire parce que, évidemment, ce n'est pas des cartes SD, quoi que ce soit, c'est une puce. Ensuite, injecter les jeux, ceci sera refermé. Donc en gros, ça nécessitait une petite manipulation pas forcément facile à faire et aussi du matériel que je n'ai pas forcément réutilisé, donc je ne voulais pas le faire moi-même. L'ami Landsat le faisait et ça a été l'occasion pour moi, grâce à l'ami Fred et à Kitchen, de me lancer, de demander à ce qu'il me le fasse. Il me l'a fait, je l'ai reçu et je te remercie l'ami. C'est vraiment de la balle. C'est de la balle. Qu'est-ce qu'on trouve dedans ? On va trouver forcément des jeux NES, des jeux Master System, Game Boy, Game Gear, PC Engine et le full set Game & Watch. Alors attention, je vous le dis de suite, moi le full set Game & Watch, je n'y joue pas. Voilà, les Game & Watch, j'ai connu ça quand j'étais gamin. C'est tout. Voilà, j'arrête là. Je n'y joue pas. Ce n'est pas du tout mon kiff. Il y en a qui adorent ça, moi perso non. Je l'avais fait faire surtout pour les jeux NES, évidemment, et pour la PC Engine. Veux exaucer, j'aimerais te dire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? On va voir ça. Je vais essayer de filmer ça en close cam. Ça ne va pas être facile facile parce que forcément, quand je joue, ça bouge un petit peu. Mais on va voir ça tranquillement. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. On va allumer la bête. Donc là, on retrouve l'affichage normal. Si on fait gauche et game, on va se retrouver sur l'émulateur. Donc là, on a la Game Gear, la Master System, la Game Boy Color, le temps d'essayer de faire un petit truc, la NES, le Game & Watch et la PC Engine. Donc, ce que je vais faire, je vais voir s'il y a moyen de... de rendre un petit peu plus visible avec les couleurs de menu. Voilà, c'est quand même plus sympa à lire. Master System, Game Boy Color, NES. Alors, le seul jeu qui l'a fait planter justement, c'est The Return of the Joker. Mais les autres, ça passe nickel de chez nickel, les gars. C'est une tuerie. Par exemple, si on essaie de Castlevania, du Game, forcément, on peut faire des save-tête aussi, ce qui est fort pratique. Donc, hop... Je ne sais pas si on va entendre un... Ça répond feu de Dieu, quoi. J'essaie d'être le plus stable possible. Alors, on va essayer d'assombrir un petit peu. C'est vraiment une tuerie. À ce niveau-là, il n'y a pas photo. La qualité de l'écran, c'est quand même plus grand que la Game Boy Micro. Et c'est quand même plus lisible, quoi. Donc, on fait Pause 7. On voit qu'on a Save Continu, Save Kit. Reload, c'est pour relancer la dernière sauvegarde. Les options. Donc, la luminosité. Le volume. Le scaling. Ça, je n'ai pas trop touché. Filtering, Soft, Off, voilà. C'est les filtres qu'on met. On peut accélérer et ralentir le jeu. Et la palette de couleurs, voilà. C'est un Venice classique, par exemple. On va voir ce que ça donne. Voilà. Si on met Composita. Je ne sais pas si vraiment... On voit un petit peu au niveau des fenêtres quand ça bouge, tu vois. Option. Oh non, je ne vois pas trop de différence. On va changer de jeu. Donc, on fait Kit to Menu. Donc, on va se mettre, je ne sais pas, sur Double Dragon 2. Histoire 2. voilà. New game. alors ce qui est bien c'est que les boutons répondent vraiment super bien c'est doux, j'ai pas eu de soucis, alors au bout d'un moment quand on transpire des doigts la croix de direction a tendance à vraiment glisser, mais à part ça j'ai pas eu de problème particulier on va un petit peu, le Game & Watch vite fait du coup, on va faire chef voilà donc on reconnait l'affichage typique voilà moi personnellement c'est pas le genre de jeu auquel je vais m'éclater quoi mais bon ça le mérite d'exister quoi, de quelqu'un qui s'est fait chier à faire des ROM Game & Watch quoi donc on en a plein hein, je sais pas moi, Donkey Kong Junior peut-être celui-là je l'ai connu quand j'étais gamin merde je suis cassé la gueule voilà, enfin bref hop, petit tout menu on va aller chez qui ? l'Annec ? allez l'Annec on va mettre le fameux Superstar oh t'as le Gunhead voilà parce que si ça met pas Gunhead, je vais me faire engueuler encore Gunhead, allez il y a ce qu'il faut, là il a blindé hein alors évidemment on peut choisir les ROM comme bon moi j'ai pas été chiant, je dis fais toi plaisir mais ce que t'as l'habitude de mettre, voilà donc je vais pas me plaindre, il y a tellement de jeux dessus le fameux Gunhead alors évidemment le rendu réel par rapport au téléphone ça n'a strictement rien à voir on est d'accord que bon là, mais c'est fluide hein on voit, on va mettre, je sais pas, un autre jeu sur Pace Engine peut-être elle va se mettre un petit bonx Bonx Adventure, Bonx 2 c'est mon préféré alors il y a Run, Select, c'est en dessous alors Run, Select et les boutons quoi le son est excellent sur la machine faut pas croire hein moi ce qui me tue c'est la maniabilité quoi la qualité de l'écran la maniabilité, la portabilité de la machine c'est juste génial quoi je veux dire t'as un truc qui est vraiment qui est tout petit voilà, tout à l'heure ce matin je suis allé à l'hosto là pour faire une petite visite pour mon pied j'avais dans ma petite sacoche ça prenait pas de place quoi et l'autonomie est bonne aussi, il faut dire ce qui est bref dans le folle hop je me suis foiré ensuite on va aller chez qui ? il y a Game Gear Game Gear on va se mettre je sais pas moi un petit Shinobi allez Shinobi j'essaie de régler la luminosité de manière plus lisible mais c'est vraiment pas simple sur ces putain de caméras voilà 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 je le fais défoncer ouais super Xav on va se faire encore d'autres c'est pas sur Gunstar Hero ah t'es à l'est Gunstar Hero en fait c'est l'intro qui l'ombre alors moi qui ne suis pas très shoot them up je ne prends pas forcément les jeux qui me plaisent le plus quoi mais bon voilà l'intage c'est qu'il y a beaucoup de sprites à l'écran et l'animation est rapide donc ça permet de tester vraiment la console si ça rame ou pas donc vous l'aurez compris c'est vraiment les jeux 8 bits à 2 boutons quoi qui fonctionneront pour cette console alors je ne sais pas si les jeux 16 bits passeront au niveau puissance mais c'est surtout pour l'ergonomie du jeu quoi je ne sais pas tu vois par exemple si on aurait pu mettre des jeux dans les jeux pocket ça aurait été rigolo dans les jeux pocket dessus maintenant on va aller chez qui ? chez la Master System bon allez pour le plaisir alors on demande la qualité de cet écran c'est un truc de dingue un tâche c'est pas comme sur Master System où tu peux te tromper entre le bouton reset et le bouton pause quoi hop on va mettre le Sonic le Sonic est juste sûrement mon préféré un de mes préférés de la saga sur les consoles voilà on voit toujours que c'est comme l'harveur d'origine ça va parfois tellement vite que ça ne suit pas quoi l'avantage c'est que c'est un 60 Hz on ne voit pas mais il n'y a pas des bandes noires et ça c'est plutôt bien j'allais te dire maintenant on va aller sur Game Boy voilà Game Boy donc il n'y a pas beaucoup de jeux il ne m'a pas mis beaucoup sur Game Boy mais bon c'est pas bien grave j'allais te dire moi Game Boy j'ai ce qu'il faut chez moi alors je ne sais pas si on entend bien la musique parce que je suis avec un micro cravate mais ça déboîte quoi qu'est-ce qu'il y a d'autre sur Game Boy ? alors Super Mario Land voilà on a Links Awakening alors c'est dommage que ce n'est pas le DX ça Metroid 2 Nemesis Super Mario Land le 2 il n'y a pas beaucoup de jeux sur Game Boy mais ce n'est pas bien grave encore une fois je ne vais pas chipoter il m'a fait ça gratos c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti on voit que ça tourne bien ça tourne vraiment bien quoi et bon après voilà comme j'ai dit la NES la NES il y a quand même des super bons jeux bon les Super Mario je m'en fous Megaman c'est pas mon kiff mais tout ce qui est McTyson voilà McTyson Punch-Out je suis éclaté dessus on va voir sur la Pace Engine si il y a R-Type 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 hum parce que c'est quand même une putain de conversion moi ça a la qualité d'écran c'est un truc de gueudin quoi la qualité d'écran enfin neuf ouais bien joué XAV bien joué le skill légendaire quoi je ne faillis pas ma réputation concernant les shoot them up quoi bref voilà quoi c'est c'était histoire de vous montrer un petit peu voilà la possibilité avec cette console enfin cette console je ne sais pas ce qu'elle s'appelle ouais c'est quand même une console quoi mais c'est quand même assez impressionnant ben voilà c'est génial que les mecs aient pu quand même faire ce ce petit ce hack quoi ce putain de hack et je remercie l'ami Lancet quoi merci à toi mon pote de m'avoir permis d'obtenir une console modifiée une console modifiée de cette qualité quoi après c'est vrai que bon on connait mon affect pour les megaman et les shoot mais c'est pas grave je veux dire il y a tellement de jeu dessus que je ne peux pas me plaindre je n'ai pas le droit de me plaindre de quoi que ce soit c'est pas moi qui l'ai fait et puis voilà et enfin pour une fois je la sors de son carton quoi alors ceux qui sont motivés vous pouvez le faire vous même mais encore une fois ça demande quand même du taf quoi c'est du taf je pense que j'aurais pu être capable de le faire mais j'avais pas envie d'investir dans du matos pour si peu quoi en fait bon voilà c'est ce qui va terminer cette vidéo cette vidéo présentation du game and watch je vous remercie à tous d'avoir regardé ça et j'ai bientôt pour une prochaine vidéo ciao